Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas, à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universelle d'homme, en Ouaïe. Bonjour à vous tous et soyez la bienvenue dans notre émission Arrêtez de souffrir. C'est un plaisir d'être là avec vous, de pouvoir partager une chose qui est très essentielle. Exactement cette parole ici. Arrêtez de souffrir. Vous savez, peut-être que vous êtes en train de regarder ici, vous dites, j'ai l'habitude de regarder votre émission. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pris aucune décision. J'entends ce que vous me dites. Vous m'invitez chaque fois à venir là dans votre local, vos locaux. Mais je n'ai pas encore pris aucune décision. J'aimerais juste vous poser une question. Acceptez-vous de continuer, pardon, mais de souffrir ? Acceptez-vous de continuer à vivre avec ce poids ? Peut-être beaucoup d'entre vous, qui êtes en train de me regarder, vous dites, j'ai déjà fait confiance à tant de personnes, j'ai déjà demandé de l'aide à tant de personnes, et une personne de plus, en quoi ça va changer ? Sachant que les autres que j'ai déjà espérés m'ont trompé, m'ont trahi, m'ont lancé le couteau derrière le dos, m'ont critiqué, m'ont humilié, je ne vous invite pas à confier en moi. Je suis juste, pardon, mais c'est ça, un messager. Si vous voulez l'interpréter ainsi, je ne vous invite pas à confier en l'homme. Non, parce que si vous connaissez ou vous ne connaissez pas, le texte sacré dit ainsi, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Je ne vous invite pas à confier en un homme ou en moi. Je vous invite à confier en Dieu, en celui qui est capable de changer, et pardon, en vérité, mon mot est trop petit, de transformer votre vie. À l'exemple de ce témoignage que je vais vous présenter dans quelques minutes, une personne qui, en vérité, a souffert durant toute sa vie, son offense, sa famille a souffert, elle a souffert aussi. Et aujourd'hui, Madame Cynthia, aujourd'hui témoigne qu'elle ne souffre plus. est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ne plus souffrir ? Peut-être vous dites, ben non. Mais je vous invite à découvrir qu'est-ce que c'est ne plus souffrir. Qu'est-ce que c'est ne plus souffrir et aider les autres aujourd'hui ? Excusez-moi, peut-être vous dites comme ça, mais j'ai entendu parler de vous. Entendre parler et voir de ses propres yeux, c'est autre chose. Peut-être quelqu'un vous a dit, vous a conseillé quelque chose, vous a dit quelque chose, et lorsque vous avez dit, mais c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas ce que j'ai compris quand cette personne m'a parlé. Cette personne m'a parlé telle chose, mais en vérité, à ce que je vois de mes propres yeux, c'est autre chose. Vous savez très bien que quand quelqu'un parle de quelque chose, la personne va toujours à l'extrême. Ces paroles vont toujours à l'extrême. Parce que quand vous découvrez, vous vous dites, mais en vérité, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, pardon, faites un test. Encore évite les autres de tester. Paroles-là que peut-être elles vont attendre parler, peut-être de nous. Fais un test. Encore évite les autres, un jour, vignes, sisez, écoutez. Même si elles sont sisez d'ailleurs, peu importe elles sont sisez. Vignes, sisez, écoutez seulement. Pas fait rien. Lessez à zot gants ouverts pendant mon capri. Encore évite les autres feux. C'est pour les autres voir de propres à zot. Que ça nous a parlé. Ale là, c'est que ça nous a vivre chaque jour. Chaque jour. Encore évite que chacun d'entre les autres vous arrêtez de souffrir. Si on a tenu ces conditions-là de changer vie, les autres on a changé. Mais bon Dieu, il est bon. Il fait en sorte que il n'y a pas bon nom, bon femme qui peut changer souffrir cela nous n'y a. C'est seulement lui. Seulement lui. Parce que nous, nous qui n'ont, qui madame, nous n'y a pas parfait. Nous n'y a pas parfait. Nous n'y a pas parfait. Mais bon Dieu, il est parfait. Alors, qu'on invite les autres, chacun d'entre les autres qui l'a. Est-ce qu'ils ont souffert? Est-ce qu'ils ont zonné en le situation savent que ils ont qui vivent en le souffrance? Sa nous a savent ça. Ils ont déjà peut-être l'astan en moune kat les autres que ils ont souffert. Ils ont l'astan ça parce que ça a vu. Mais ça, on a proposé les autres, c'est une solution. A te aimer, avant de garder témoignage là ça, laissez un spot. Un spot pour vous tous, qui peut-être, vous êtes jeune, vous êtes victime d'harcèlement, victime d'une souffrance. Vous avez souffert un jour dans votre vie. Vous avez été harcelé. J'aimerais que vous puissiez regarder ce spot et après, on va se rejoindre pour parler plus de ce témoignage. A tout de suite. Que signifie le mot «bullying » ? Bullying, mot anglais, signification, harcèlement, intimidation, désigne une violence à long terme, physique ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs agresseurs à l'encontre d'une victime. Utilisé pour décrire des comportements de harcèlement en milieu scolaire, il est caractérisé par l'usage répété de la violence physique, mais aussi de moqueries et autres humiliations. Avec les nouvelles technologies, téléphones et réseaux sociaux, le harcèlement se poursuit en dehors des établissements scolaires. On parle de cyberharcèlement. 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, dont la moitié de manière sévère, soit 5 à 6 % des élèves au total. 55 % des élèves en situation de harcèlement sont touchés par la cyberviolence. Ces actes entraînent une dégradation des conditions de vie de la victime et cela se manifeste notamment par l'anxiété, la chute des résultats scolaires et la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage vous souffrez de bullying ? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme où une vie meilleure vous attend. Êtes-vous en train de souffrir ? Êtes-vous en train de passer par cette situation comme le mot disait « bullying » ? Alors, appelez-nous. Nous allons vous donner une direction et selon cette direction, vous verrez. Vous verrez véritablement si cela vous apporte une transformation ou pas. Mais il faut que vous puissiez voir. Vous savez, nous recevons beaucoup de personnes qui sont en train de passer par une souffrance. À l'exemple, comme je vais vous parler du témoignage de Mme Cynthia qui est en train de vivre, qui a vécu une véritable humiliation parce qu'elle souffrait. Mais sa mère aussi qui a semblé être le plus grand problème parce que vous savez, lorsque un enfant souffre, les parents souffrent. Et sa mère a été le plus grand problème de la famille. Mais par cela, elle a eu aussi cette souffrance parce que la famille souffrait. Et vous savez, lorsque les parents souffrent, cela se répond aussi sur les enfants. Alors, j'aimerais que vous puissiez être attentifs au témoignage de Mme Cynthia. Et vous verrez qu'elle a pris une décision. Vous savez, beaucoup, vous qui êtes en train de me regarder, si je vous pose cette question, êtes-vous un enfant de Dieu? Je vous pose la question, êtes-vous enfant de Dieu? La plupart diront oui. D'autres diront, je ne sais pas parce que j'ai déjà demandé, prier un jour et je n'ai rien vu. D'autres diront oui. J'ai ma religion, j'ai, j'ai, je crois, je crois, je prie même si je ne vois pas encore. Je vais vous montrer qu'à travers ce témoignage, Mme Cynthia peut attester je suis enfant de Dieu. Je vous dirai pourquoi elle peut attester cela. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après. Bonjour, moi je m'appelle Cynthia. aujourd'hui, je peux dire que je suis enfant de Dieu parce que je suis heureuse, j'ai la paix dans ma vie, dans ma famille, mes projets avancent, mais il faut savoir que ma vie, elle n'a pas toujours été comme ça. Avant d'arriver à l'église, ma fille, elle était chaotique. Je suis tombée dans une profonde dépression, presque en paix dans ma vie. Je vivais beaucoup d'apparence puisque il faut savoir que, étant plus jeune, j'ai été rejetée, méprisée, je dirais même dénigrée puisque dans la famille, il y avait des membres de la famille qui ne m'appréciaient pas forcément. Par rapport à la situation avec ma maman, j'étais très critiquée. Tout le temps, c'était des paroles, c'était des actions, des attitudes. Et moi, à mon tour, je gardais tout ça à l'intérieur. Je ne disais jamais rien. Mes parents n'étaient pas au courant. Donc, j'ai grandi comme ça. Pendant un long moment à recevoir ces choses-là, on voyait une sinistre forte, mais en fait, c'était qu'une carapace. J'étais intérieurement, j'étais blessée, j'étais brisée et je suis arrivée à un stade où je ne dormais plus à cause de cela. Ça trottait tout le temps dans ma tête. Je n'avais personne à qui parler véritablement. Par rapport au problème d'alcoolisme que ma maman avait, je n'osais pas forcément lui dire les choses. Mais c'est vrai que le problème d'alcoolisme était un dommage collatéral puisqu'à travers ça aussi, tout le temps, on me témoignait que j'aurais fini pareil, j'aurais fait pareil, que les choses, que ma maman n'aurait pas changé, qu'elle allait finir comme ça et que moi, c'était ma destinée. de fil en aiguille, j'ai grandi comme ça. J'ai gardé ma carapace. J'étais toujours la forte dehors et à l'intérieur, la brisée. Donc, voilà, j'ai grandi comme ça et puis après, quelques années, ma maman a connu le centre d'accueil universel. Et quand elle nous en a parlé, je me souviens qu'on a été avec elle. J'avais des problèmes, j'étais remplie de problèmes, j'ai changé de problèmes, mais je ne voyais pas l'utilité de rester, de rester là, en fait, de continuer. Donc, je me souviens que je suis arrêtée pendant un long moment et entre le moment où je suis repartie et la dernière fois où je suis revenue, il y a eu un laps de temps où les choses se sont vraiment dégradées. Dépressives, mais je pense au plus profond. Je ne dormais pas du tout. Je faisais des crises en pleine nuit, je cassais tout. où je faisais des choses mais hors du commun. Avec ma famille, tout le monde passait à la casserole, mes enfants, tout le monde passait à la casserole puisque j'étais dans un état vraiment extrême. Et niveau santé, ça n'allait pas. Psychiquement, ça n'allait pas. J'étais dans un gouffre. Et c'est là, un jour où j'ai eu un état de santé qui s'est dégradé. Ma tension avait chuté. j'étais au point du non-retour, je peux dire, parce que je sentais vraiment que je partais. Et c'est là que j'ai eu cet appel et je me suis dit « Waouh ! » Je me suis levée et je n'ai pas tardé ce jour-là. Je suis revenue au centre d'accueil sans que maman m'invite, sans que quiconque m'en parle, je suis revenue. Je suis revenue mais toujours avec cette idée que je vais faire pour les autres. C'est-à-dire que je m'étais mise de côté carrément. J'avais oublié que moi-même, j'existais. Et un jour, lors d'une... dans un culte, il y a une parole qui a été prêchée et là, ça m'a touchée. Et c'est là que j'ai compris que non, je ne peux pas faire pour les autres si moi-même, je ne suis pas bien. Donc, c'est de là que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je fasse pour moi d'abord et ensuite, le reste se fera. Donc, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Il fallait faire le processus de délivrance. Donc, j'ai dû apprendre à pardonner aux autres, à me pardonner à moi-même et à aller vers les autres pour demander pardon. Que ce soit ceux qui m'ont fait du temps, que ce soit ceux à qui j'ai pu reconnaître que j'avais fait du temps. Donc, j'ai fait le processus du pardon. Ce n'était pas facile. C'était limite. J'en tremblais. Mais le jour où j'ai fait le pas, sincèrement, c'était merveilleux. J'étais contente puisque ce n'était plus, plus, plus la même personne. Intérieurement, ce n'était plus la même sinistère. Je n'avais plus les mêmes pensées. C'était, c'était, pour moi, c'était magnifique. Après, ma délivrance, mais en fait, en continuant, j'ai compris qu'il manquait quelque chose. Donc, là, c'était le Saint-Esprit. Et donc, j'ai commencé à chercher et c'est où la campagne de 2019 est arrivée, décembre 2019. Et durant le tendu de la campagne, il y a eu un processus. En matinée, le soir, l'après-midi, je cherchais le Saint-Esprit. Dès que je pouvais, je cherchais. Et j'ai fait les choses autrement. J'ai arrêté de réfléchir, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, je prends les choses à bras le corps et je fais ma part. Et j'ai dit, Seigneur, je vais monter sur ton hôtel sans rien attendre en retour. Si ce que j'ai fait te convient, tu vas agir, mais je ne te demande de rien. Et je me souviens, dans ma demande, je n'avais pas écrit de demande. Je savais ce que je voulais intérieurement, mais je n'ai pas écrit. Je parlais avec Dieu, je lui ai dit, je sais ce que je veux. Je veux baptiser ton esprit, mais je ne vais pas te demander. Je veux que ta volonté soit faite. Tu sais ce qui est le mieux pour moi. Et quand je suis montée sur l'hôtel, quand je suis redescendue, voilà, Dieu m'a baptisé de son esprit et je suis devenue véritablement enfant de Dieu. Donc, voilà, je n'étais plus la même. Jusqu'à maintenant, je ne suis plus la même. Je suis tranquille, même s'il y a des luttes, il y a des guerres, des moments, il y a des situations, mais pas possible qu'il se passe. Mais la tranquillité, la paix, et puis, j'ai appris à confier aussi parce que quelquefois, on reste quand même un être humain, quelquefois, on a envie de réagir, mais il est là en train de nous dire non, tranquille. Donc, voilà, ça, c'est l'expérience que je vais continuer à vivre avec l'esprit de Dieu et que je ne veux pas perdre et que je vais lutter pour garder jusqu'au bout. Depuis que je suis devenue enfant de Dieu, ma vie, elle a changé. Ce n'est plus la même vie, donc j'avance. Au niveau de ma famille, je pense que c'est l'une des plus, plus, plus grandes choses aussi, à part être devenue enfant de Dieu, c'est l'une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a données parce que c'est vrai que ma vie familiale, elle était chaotique. Chaotique et il y a des moments où je me disais, mais est-ce que ça va se terminer un jour ? Et maintenant, chez moi, il y a beaucoup de communication, il y a de l'amour, il y a de la paix, on arrive à se parler, à faire les choses ensemble, l'un prend soin de l'autre, on est bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose que véritablement je n'avais pas connu. Au niveau professionnel, j'ai appris à me placer où je dois être et pas où on veut que je sois. donc je continue à lutter, les choses avancent. Dernièrement, j'ai eu mon examen et je continue à me perfectionner dans le domaine de la couture. Donc les choses avancent, mes projets, moi et ma famille aussi, ça avance. Et puis, niveau santé, ça va, mes enfants vont bien, mes enfants évoluent. Donc, on est bien, on est bien, je suis bien, je suis tranquille. Malgré les luttes, parce qu'il faut se le dire, il y en a, mais on ne perd plus la tête, on ne part pas dans tous les sens. C'est tranquille, c'est bien. Vous avez pu voir le témoignage de Madame Cynthia. Mais voyez ce qu'elle a dit qui est très intéressant. Elle ne pouvait pas faire pour les autres si elle-même, elle n'allait pas bien. Autrement dit, c'était à elle d'abord de soigner son intérieur, de soigner qui elle est. Vous voyez qu'elle disait, elle a entendu une parole dans les réunions et la parole que nous prêchons, c'est exactement celle-ci. Le texte sacré, ce qu'elle témoigne aujourd'hui, c'est ce qui est ici. C'est les décisions qu'elle a prises qui sont ici. Autrement dit, elle a pris la décision. Vous savez, seulement celui qui veut être enfant de Dieu prend cette décision de tout d'abord se pardonner à soi-même parce qu'elle se culpabilisait. Elle pensait que c'est elle qui était fautive. Malgré les erreurs qu'elle a commises, nous ne sommes pas parfaits. Mais elle a pris la décision de se pardonner à elle-même. Et ensuite, elle a demandé pardon aux autres êtres chers, à ceux qui l'ont fait souffrir. Qui peut, qui est capable de faire cela ? Seulement celui qui veut, qui veut changer de vie. Qui veut changer de vie. Et vous savez, c'est pour cela que nous voulons que vous puissiez être ici au centre d'accueil. Ce qui va être dit ne vient pas de l'homme. Comme je vous ai montré, il vient de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de venir au centre d'accueil et de la voir et d'attester, de confirmer, de confirmer si c'est vrai ou pas. Toute sa famille est là aussi et peut attester qu'elle a été transformée, que la souffrance qu'elle avait, elle n'a plus. Qui est capable de faire cela ? Vous qui êtes en train de me regarder, il y a un seul et c'est le véritable Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez être là ce vendredi. Ce vendredi où nous allons lutter contre tout ce qui est en train de paralyser votre vie. Peut-être que c'est une parole qui a été dite contre vous. Peut-être quelqu'un vous pardonne, mais c'est peut-être ça, vous a maudit. Et depuis le jour que cette personne vous a maudit en vous disant tu n'es plus rien, tu ne vas plus jamais avancer, tu seras malheureux, tu seras malheureux. Peut-être qu'aujourd'hui vous voyez que c'est cette parole qui est en train de s'accomplir dans votre vie. Mais ce vendredi, soit à 7h, à 10h, à 15h, et spécialement à 19h, vous avez l'occasion de lutter contre cela. J'aimerais vous laisser avec ce spot qui parle des adresses, des adresses des centres d'accueil le plus proche de chez vous afin que vous puissiez être là et que vous puissiez aussi lutter, lutter contre cela. Vous voulez arrêter de souffrir ? Vous n'avez plus rien à perdre. Regardez, pardon, excusez-moi, excusez-moi de dire zot ça. Gardez situation à zot. Est-ce que vous avez un bit à perdre ? Gardez situation à zot et dire zot. Et gardez un, on veut que vous avez répondu à zot à zot même. Est-ce que vous avez un bit à perdre ? Je n'en ai la situation à zot y'est là ? Non ? Alors, on peut inviter zot à mettre en pratique ça sans à 10h. Vous n'avez pas de voir si c'est un cas de zot vrai ou pas. C'est un cas de, comme on dit, peser le pour et le contre. À TV, les SOTV, ce n'est pas là ça. Il n'y a qu'à de zot. Préparez un verre de l'eau, une bouteille de l'eau, parce que dans un moment, on va prier pour chacun d'entre vous. Vous n'arrivez pas à dormir, on va prier pour que vous puissiez retrouver le sommeil. On va vous laisser avec le spot de vendredi et le spot aussi des adresses. À tout de suite. Fureur, colère, sentiment incontrôlable, chargé de haine et rancune qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la couleur impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie. La jalousie est pire que la colère car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui en attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7 heures, 10 heures, 15 heures, 19 heures. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 Quai-le-Fèvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 Impasse-Louis-Blériot, Jacques-Dépère-Blanc, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmaux, proches de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Courroux, au 1 rue du Levant, proches du Libre-Service-Thing. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne Ami au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Voilà, mes amis, nous sommes de retour. Et voyez, il est possible de lutter contre cela. Vous avez vu le sport, vous avez vu par rapport à ce vendredi, le thème que nous aurons, mais aussi les adresses les plus proches de chez vous, là, à Pointe-à-Pitre, là, à Baïf, à Saint-François, mais aussi dans notre siège ici aux Abîmes, en face, en face de la Brede, la Brede qui est à côté du McDonald's, des Abîmes. Alors, soyez là, prenez une décision. Ce matin, vous n'avez aucune envie de sortir, mais je vous dis une chose, si vous voyez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit « Va ! » Écoutez cette voix, parce que cette voix ne vient pas, ne vient pas de n'importe qui. Ceux qui sont en train de vous pousser en vous disant « Va ! » Trouve un moyen, « Va ! » Faites cet effort et vous allez voir que derrière cette voix, il y a une grande bénédiction pour vous, une grande victoire. D'accord ? Alors, j'aimerais que vous puissiez préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. nous allons faire la prière en faveur de chacun d'entre vous. Assister à ce spot de prière. Paller et ve-bondier, c'est ça nous tous besoin. C'est les qui cabons nous forces pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Parer en ve-de-l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui passe par une situation difficile, des personnes qui s'ouvrent, qui veulent s'en sortir, qui veulent, mon Dieu, arrêter de souffrir comme le nom de cette émission. Va à leur rencontre, fais en sorte que la décision qu'ils vont prendre, mon Dieu, soit la bonne qui est d'être là, d'être là dans ta maison et de recevoir la même direction, la même transformation que Mme Cynthia a reçue. Aujourd'hui, elle atteste qu'elle est enfant de Dieu et que cette personne puisse attester véritablement qu'elle est enfant de Dieu à travers de cette transformation. Je les bénis là où ils sont et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui que leur situation vienne à changer, que celui qui était là, malade, là dans un centre pénitentiaire, qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau, qu'ils viennent à recevoir la force, je bénis et je consacre cette eau et que cette eau soit l'eau de vie, l'eau du miracle, l'eau qui va apporter ce changement dans leur vie au nom de Jésus. Mes amis, là où vous êtes, buvez de cette eau. Buvez en ce moment, mais maintenant de cette eau et que mon Dieu vous accorde la santé, la force, la vie à l'intérieur de vous. Amen et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. Alors, c'est un plaisir d'être là avec vous et j'aimerais que ce vendredi soit à 7h, 10h, 15h ou spécialement à 19h, vous soyez là avec nous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada